Et tout de suite même, bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Emmanuel Macron se rend à Marseille à partir d'aujourd'hui pour trois jours pour suivre l'avancement de son plan Marseille en grand. Alors il va forcément être question de lutte contre les réseaux de la drogue. Est-ce qu'on a une idée, Nicolas, de la taille du marché de la drogue en France ? Et oui absolument, parce que ça avait été étudié par l'INSEE. On sait que la consommation de drogue, ça représente un peu plus de 3 milliards d'euros. Alors c'est significatif, c'est quand même cinq fois moins que le tabac par exemple, qui représente environ 15 milliards. Le cannabis et la cocaïne représentent la plus grosse part de marché. C'est très rentable, c'est pour ça que ça attire malheureusement beaucoup de gens. On estime que ça fait vivre au moins 200 000 personnes. Alors ça s'organise de la façon suivante, tout en haut vous avez les têtes de réseau qui gagnent beaucoup d'argent, ensuite vous avez les grossistes, les semi-grossistes et tout en bas les vendeurs de rue, ceux qui sont responsables des points de vente. C'est un marché très inégalitaire puisque les vendeurs de rue en fait font très peu de chiffres d'affaires, ils ne gagnent même pas le SMIC pour des risques qui sont bien évidemment absolument colossaux. Alors on parle d'une ubérisation du trafic de drogue en France, Nicolas, ça veut dire quoi ? On a raison, on a raison, c'est un marché avec des prix en fonction de l'offre, de la demande, des systèmes de promotion, de fidélisation. Et on a aussi une explosion de la livraison à domicile, c'est la raison pour laquelle on parle d'ubérisation. La drogue se consomme comme un burger sur des applications de restauration à domicile que je ne vais pas citer pour ne pas leur faire de la contre-publicité. Vous choisissez sur une application la quantité, la qualité et hop, c'est livré chez vous. Alors il y a une question un petit peu tabou maintenant, Nicolas. Est-ce que l'économie de la drogue fait tenir l'ordre social dans les cités les plus touchées comme en Seine-Saint-Denis par exemple ? Oui, c'est ça qui est compliqué, c'est la raison pour laquelle il faut beaucoup de courage et de détermination de la part des pouvoirs publics pour lutter contre le trafic de drogue. Parce que oui, il est incrusté dans l'économie, dans les économies locales et d'une certaine façon, et c'est terrible à dire, ça contribue à la paix sociale parce que lorsque le quartier gagne bien en matière de drogue, il y a des retombées économiques sur les commerces de proximité, l'argent est investi dans l'économie légale, les gens font leurs courses, paient leurs loyers. Certains rouvrent d'ailleurs avec cet argent un commerce, ce qui permet aussi de blanchir l'argent de la drogue. Un préfet m'avait dit que quand on luttait trop contre les trafics, les loyers impayés dans les HLM s'envolaient. Bon, il y a surtout des effets délétères quand même, y compris au niveau économique, parce que le niveau de violence et de délinquance augmente, ça fait notamment baisser les prix de l'immobilier. Mais ça veut dire, Dimitri, que pour être efficace, la lutte contre le trafic doit s'intensifier quand le marché du travail légal va bien et quand les salaires augmentent. Et c'est justement ce qui se passe en ce moment. Et donc, c'est le moment d'y aller à fond dans cette lutte. Signature Europe 1, Nicolas Bouzeau. Merci beaucoup Nicolas.